Nos préoccupations d'abord tournent autour de trois points principaux. Le premier point c'est le bitumage de la route, de la piste navel d'Ambankadi et c'est le point nodal. Vraiment, c'est cette piste, c'est la source de notre malheur. Et ensuite, l'achèvement des deux ponts, le pont de Gangelsoulé, le pont de Vendoubosiavé. Ce sont des ponts qui ont été commencés mais ils ne sont pas encore terminés. Et lorsque ces ponts sont terminés, ils vont desservir au moins une partie de Danemayo. Voilà. Ensuite, nous revenons aussi sur le découpage. On voudrait qu'il y ait un nouveau découpage territorial. Parce que nous, nous avons notre propre spécificité. Nous avons notre propre spécificité. On est tellement enclavés et la plupart de nos villages dépend des communes qui sont du Djeri. Et là, pendant le livernage, on est complètement fermés. On est complètement fermés. D'un côté, la route n'est pas praticable. L'autre côté, vous avez des effluents. Et ces effluents-là, pour aller de l'autre côté, franchir de l'autre côté, il faudra utiliser des pirogues. Voilà. Et parfois même, ces pirogues-là, quand il y a coup de vent, c'est des pirogues qui vont chavirer. Il y a des pertes en vies humaines et des bagages. On a parlé de l'agriculture. L'agriculture parce que l'État compte beaucoup sur l'agriculture. Or que nous, nous avons notre fleuve. Qui dit fleuve, quand même, dit l'eau. Donc, l'eau ne nous manque pas. Mais le problème, c'est qu'on voudrait quand même qu'il y ait un accompagnement de l'État. Que l'État nous accompagne dans ce sens. Voilà. Qu'il y ait au moins l'extension des périmètres risicoles. Et la diversification de la production agricole. Il y a l'éducation. L'éducation, dès que vous avez... Effectivement, il y a des collèges. Il y a des écoles primaires, il y a des collèges. Et là, c'est l'oeuvre de nos parents qui sont en France. Ce sont eux qui ont construit les écoles. Voilà. L'État n'a fait qu'envoyer des agents, des enseignants. Voilà. Et même au niveau de la santé aussi, quoi. C'est l'oeuvre, c'est nos vaillants immigrés qui l'ont construit. Donc, l'éducation, je reviens pour revenir sur l'éducation. Je dis que dès que vous avez votre BFM, vous risquez de perdre vos études. Parce que vous êtes obligés... On va vous orienter dans les lycées qui ne sont pas dans la zone. Là, il y a un problème de structure... de... Il y a un problème d'accueil qui se pose. Nous, on aimerait quand même que la situation se décante. Parce que, je crois que, étant Sénégalais, étant Sénégalais, voilà, sincèrement, on aimerait que nos situations se décantent. Et parce que nous, on s'adresse à l'État. C'est à l'État que nous nous adressons. Voilà. Donc, qui dit l'État, dit quand même que là, quelqu'un parle de l'État, ça veut dire que l'État est bienveillant pour tout le monde, pour tous les citoyens. Donc, les autorités qui peuvent peut-être faire quelque chose ne sont pas au niveau de notre contrée. Ils sont de l'autre côté du Djeri. Et là, nous avons même des politiciens parmi nous qui dépendent de ces ténors. Voilà. Donc, là aussi, c'est un problème. Donc, nous, on est derrière personne. On s'adresse à l'État, que l'État nous donne vraiment la sécurité de droit. Voilà, c'est ça.